Musique De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, vous nous avez suivi, nous avons reçu pour vous Dr. Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État, en charge de la couverture maladie universelle et coordonnateur de la Task Force Riposte contre le Covid-19 en RDC. Il nous a sensibilisés et il a démontré que le chef de l'État prenait à bras le corps cette lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Ce soir, nous revenons avec un nouveau sujet, un nouveau participant pour parler de la gestion de la nation, pour parler de l'encadrement de l'état d'urgence sanitaire et autres actualités de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vais vous présenter le participant de ce soir à notre programme que je salue, Maître Oscar Moubiaï. Nous vous saluons. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci, malgré la crise sanitaire. Malgré la crise sanitaire, Maître Oscar Moubiaï, vous êtes avocat au Barreau de l'Île, c'est juste ? Oui, je suis avocat au Barreau de l'Île, précisément en France. Précisement en France. Aujourd'hui, la pandémie de Covid-19 a plongé l'ensemble des pays dans le monde dans des mesures drastiques que nous pouvons appeler état d'urgence. Et la République démocratique du Congo n'en fait pas exception. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tisséguet-Chilombo, a décrété l'état d'urgence sanitaire pour répondre de manière efficace et utile à cette lutte contre le Covid-19 ou appelé autrement coronavirus en revenu dans le cas du Congo. De votre lecture de Maître avocat, quelle est l'observation que vous faites de cet état d'urgence sur le plan juridique et sur le plan de la Constitution ? Merci beaucoup. Au plan juridique, nous pouvons, comme vous venez bien de le dire, souligner avec beaucoup de satisfaction la réaction très rapide et prompte du chef de l'État dans ses prérogatives constitutionnelles qui a tout de suite, le 24 mars, si ma mémoire ne me trahit pas, proclamé l'état d'urgence, comme l'exige la Constitution spécialement en son article 85. Nous pouvons regretter cependant que le Parlement, en l'espèce l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat, ne se soient pas réunis comme la Constitution l'exige. Donc ils devaient se réunir ? Oui, effectivement. Je l'ai indiqué dans un article que sûrement vos collègues ont publié, sans faire la publicité, c'est le journal Le Phare, où j'ai indiqué que notre Parlement a fait une désertion au front, parce que nous sommes pendant l'état d'urgence, en France on a dit que nous sommes pendant l'état des guerres, guerres contre le coronavirus. Pendant ce temps-là, toutes les institutions doivent faire face à la crise et jouer leur rôle d'état. Alors, le chef de l'état a joué son rôle, l'article 85, quand il y a les circonstances comme celles de l'épidémie, exige, l'exige donc le chef de l'état à proclamer l'état d'urgence, parce qu'on dit en cas de circonstances pouvant entraîner l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Il y a plusieurs conditions, on n'en a pas en détail. Considérons maintenant que l'épidémie paralyse le fonctionnement normal des institutions et que c'est une crise qui n'appelait que des mesures... Mais l'Assemblée a été suspendue. Bon, l'Assemblée, c'est justement, quand même, j'étire un peu sur l'Assemblée parce qu'ils ont été défaillants. Pourquoi défaillants ? Parce qu'ils sont aussi humains, ils peuvent aussi être exposés au Covid-19 ? Non, tout le monde... Et justement, pourquoi il y a nos militaires, nos policiers que l'on voit aujourd'hui, nos soignants, le médecin, ils sont au front. Autant qu'ils sont au front pour protéger la population, les députés, les sénateurs, dans leur rôle constitutionnel, devaient être au front. Quand on est responsable, on a le destin de la nation entre semaines. Et on doit aller au front, on doit protéger la nation et non pas fuir. Les sénateurs et les députés ont fui le front. Ils ont laissé seuls les chefs de l'État au front. Que dit la loi, la constitution précisément ? L'article 85 dit que le chef de l'État, dans les circonstances qui sont les nôtres, proclame l'état d'urgence. L'article 85, in fine de la constitution, du même article, enchaîne pour dire, en cas d'état d'urgence, si l'Assemblée est en session, elle rétarde la clôture de sa session pour pouvoir prendre des lois, des modalités d'application. Si l'Assemblée n'est pas en session, donc déjà vous comprenez que le 24 mars, quand les chefs de l'État proclament l'état d'urgence, l'Assemblée était légèrement en session parce qu'ils ont clôturé légèrement avant. Alors ils ne pouvaient pas ignorer, en tout cas ils ne pouvaient pas prétexter avoir ignoré, parce qu'avant de proclamer l'état d'urgence, le président du Sénat, comme la présidente de l'Assemblée nationale, sont consultés par le chef de l'État, sûrement qu'il leur a dit, donc ils ne pouvaient pas clôturer déjà à ce stade-là la session. Et l'article 85 enchaîne, mais s'ils ne sont pas en session, la session extraordinaire est convoquée de plein droit pour prendre des mesures qui s'imposent, conformément à l'article 85 de la constitution et 144-145. Voilà que du 24 mars à aujourd'hui 10 avril que vous m'accordez cette émission, je n'ai pas entendu qu'ils se sont réunis et j'apprends que finalement ils se sont réveillés, bien sûr. Ils ont revu leur démarche, leur stratégie. Il y a eu la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Jani Magrunda, et M. Alexis Tamou Mouamba, qui se sont réunis pour demander de leur vœu qu'une session spéciale, un congrès, dont ils ont fait appel aussi au chef du gouvernement, le premier ministre de son excellence, Sylveste Lili Magrunda, pour voir comment encadrer ces mesures sur l'état d'urgence sanitaire en revenu au cadre du Congo. Donc d'abord, on peut dire que tout le monde était pris de coup face à l'épidémie. Ils devaient d'abord se sécuriser en tant qu'élus de la population et après avoir les idées claires et après maintenant poser des actes judicieux pour la continuité de l'État. C'est vrai, comme vous l'avez dit, le chef de l'État a pris à bras-le-corps ce problème parce qu'il fallait faire quelque chose. Mais exactement, quand vous me dites ce que vous me dites, c'est que l'on suppose qu'on est face à un cas de force majeure. Voilà. Et quand on parle de force majeure, on parle de l'imprévisibilité. Tout à fait. C'est-à-dire ce qu'on ne pouvait pas prévoir. L'épidémie est un cas imprévisible. Mais la circonstance de l'épidémie a déjà été prévue dans la Constitution. Il y a un cadre qui régit cela. Bien entendu, vous avez bien compris ça. Ça signifie que la Constitution, les constituants, gouverneurs, c'est prévoir. On a déjà imaginé que si jamais les circonstances comme celle-ci nous arrivent, quelle attitude devons-nous avoir ? Pas nous, les institutions. En l'espèce, le président de la République proclame l'état d'urgence, l'Assemblée, le Sénat se réunissent en congrès. De plein droit, toute affaire se sente donc. Le président, vous comprenez que les institutions fonctionnent sous la conception de Montesquieu, bien qu'il a parlé de la séparation des pouvoirs. Mais ici, la séparation n'est pas entendue comme une séparation, mais c'est comme une complémentarité, comme une chaîne qu'un maillon entraîne un autre pour que ça tourne. On voit même le cas avec les ensemblées provinciales. Voilà. Donc, c'est de façon mécanique que les institutions sont conçues. De sorte qu'une institution entraîne une autre. Voyez-vous que le président de la République a proclamé, il a fait sa part, et automatiquement, le Sénat et l'Assemblée nationale devraient faire leur part, de sorte qu'ensemble, on puisse aller dans le sens de la lutte. Et là, c'est comme vous êtes, je vous ai dit, la roue qui tourne, mais un maillon de la chaîne ne tourne pas. Il y a une paralysie. Et donc, on ne s'est peut-être pas rendu compte que le Sénat et l'Assemblée nationale ont provoqué une crise dans la crise. Ils ont provoqué une crise constitutionnelle. Ils sont défaillants. Ils devaient tirer les conséquences. En principe, c'est la démission de deux présidents. Parce qu'on ne peut pas rigoler avec le seul de l'État. C'est vraiment extrême. Nous sommes habitués à rigoler, malheureusement en Afrique, avec les choses de la gestion publique. Ce n'est pas pour rien que quand on a conçu ce qu'on appelle aujourd'hui l'État par les Grecs, ils ont parlé de la méritographie. Quand vous votez un député, un sénateur, un président de la République, ça veut dire que vous lui donnez votre destin entre semaines. Imaginez-vous maintenant qu'il y a une crise, vous avez le président du Sénat et la présidence de l'Assemblée nationale qui ne savent pas lire la Constitution. Parce qu'ils savaient lire la Constitution, ils auraient compris qu'ils devaient tout de suite agir conformément à la Constitution. Maître Oskar Moubiaye, au-delà de tout ce que vous êtes en train de dire, le président de la République a pu se concerter avec les deux chambres. Nous avons vu avant de décréter l'état d'urgence sanitaire, il y a eu une concertation entre ces trois institutions, l'institution chef de l'État et les deux autres, nous avons vu dans les médias. Est-ce que le problème se pose dans la manière dont est organisé cet état d'urgence sanitaire ? Parce que le chef de l'État en prend, on va prendre quelques exemples, on ne va pas les citer toutes. Nous avons par exemple la suspension de certaines activités en revue locative du Congo, la fermeture des frontières. Et aujourd'hui, par exemple, dans la ville-provence de Kinshasa, la commune de la Gondé est confinée, qu'est-ce que vous auriez voulu que l'on fasse pour mieux encadrer cela, de telle sorte que vous puissiez dire aujourd'hui que le Sénat ou le Parlement n'a pas pris à la mesure qu'il fallait ce problème de lutte contre le coronavirus en RDC ? Voilà. Pour bien se comprendre, il se soulève là une question de responsabilité. Voilà. Et donc, toute fonction entraîne la rédivabilité, la responsabilité. Et donc, quand on ne s'acquitte pas correctement de ses fonctions, on engage sa responsabilité. Alors, maintenant, peut-être que je peux apparaître comme extrémiste ou comme la personne qui s'acharnerait sur le président de deux institutions, en l'espèce le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas un acharnement. C'est une exigence citoyenne. parce qu'ils ont failli. Alors, pour que l'on comprenne très bien cela, vous posez la question des formes et des fonds. Tout à fait. Et en droit, on dit que la forme l'emporte sur le fond. Alors, pour que le chef de l'État puisse proclamer l'état d'urgence, qu'est dit la constitution ? Il consulte, ça c'est les conditions des formes. Il consulte le président de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce que le chef de l'État a fait. Donc, on va dire bravo, M. Félix Tshiseguedi. Lui, il a fait sa part. Il a consulté. Il a respecté les conditions. Il a proclamé l'état d'urgence. Et de manière prompte et rapide. En revanche, une fois qu'on a consulté, qu'on a proclamé l'état d'urgence, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Cela soulève une question des conséquences de l'état d'urgence. L'état d'urgence entraîne quoi comme conséquence ? Porte atteinte, restriction des libertés des citoyens et leurs droits fondamentaux. Vous venez de dire qu'on met et confiné. On ne peut pas circuler. Tout ça, c'est pour ta atteinte à la liberté d'aller et revenir. On ne peut pas porter atteinte à la liberté de manière excessive. Mais pour sauver des vies, on peut le faire. C'est pour cela. Pour sauver des vies, parce que la liberté peut être restreinte dans le cadre de la loi. Pas sur base de discours. Parce que le virus ne se promène pas. Il passe de personne à personne. On risque de ne pas bien se comprendre. On y va. Je suis d'accord sur les mesures et que tout le monde doit lutter contre le virus. Mais on ne peut pas, au nom des virus, commencer à porter atteinte aux libertés des citoyens de manière de mesurer. Comment trouvez-vous la démesure, par exemple ? Comment vous la mesurez ? À partir du moment qu'il n'y a pas la loi. Parce que pour restreindre la liberté d'un citoyen, il faut qu'il y ait une loi. C'est pour cela l'Assemblée et le Sénat devraient se réunir pour voter, comme la Constitution l'exige, des lois, des modalités d'application des mesures prises par les chefs de l'État. Si vous voulez, les chefs de l'État définissent un cadre. Et l'Assemblée vient préciser les cadres par les lois. Les chefs de l'État disent « On ferme toutes les frontières, personne ne bouge. » Mais maintenant, il y a des exceptions. Vous, les journalistes, vous devez vous déplacer. Le médecin doit se déplacer. Là, vous venez dans la commune de Gombe, on va y arriver, nous sommes confinés. Mais si je sors là pour juste me dégourdir les jambes à moins de mètres de ma parcelle et que les policiers m'interpellent parce qu'on a dit « Personne ne doit être dehors. » Vous comprenez ? Il a raison. Mais il va m'interpeller. Vous comprenez que cette interpellation est excessive parce qu'on n'a pas déterminé qui doit passer, qui ne doit pas passer. C'est ce qui entraîne avec le confinement de Gombe. Vous avez eu l'engouement, on va y revenir. Et donc, vous avez là des mesures que l'on prend au nom de l'État d'urgence mais qui ne reposent pas sur les lois. Donc, je vous suis en train de dire que le chef de l'État, comme on dit, le guide de la nation, il indique la direction. Maintenant, les restes des institutions doivent maintenant venir définir, n'est-ce pas, les modalités d'application comme la loi l'indique. Donc, on a défini un cadre. Maintenant, il faut spécifier, spécifier plutôt de manière spécifique. Donc, les mesures, on dit, certains, par rapport à tel service, minimum, qui ne doit pas être interrompu au nom de la continuité des services publics, tel service doit passer, tel autre ne doit pas passer. Quand vous arrivez à la barrière des Gombe, on vous dit, tel passe, mais tel autre ne passe pas. Sur base de quoi ? Quels sont les critères ? Pourquoi vous vous passez ? Moi, je ne peux pas passer. Vous voyez que ça entraîne l'illégalité. Ça entraîne l'arbitraire. Alors, quelqu'un qui pourra maintenant ne pas respecter les mesures de distanciation, de mesures barrières, comme on le dit, quelles sont les sanctions qui sont prévues ? Il n'y a pas de sanctions. Voyez-vous ? Et on en a vu devant l'hôtel de ville, devant l'autorité même, chargée à pouvoir protéger la population, le gouverneur de la ville. On a vu les gens se bousculer. S'il vous plaît, on a vu les gens se bousculer, c'est que ce monsieur a mis la vie de gens en danger. Il y a une infraction qu'on appelle mise en danger de la vie à autrui. Ça veut dire qu'il appelle les gens et les gens vont se bousculer pour avoir des macarons. Combien ont été contaminés ce jour-là en se bousculant ? Et les gens qui ont repris les macarons vont venir où ? À Gombe. Et ils sont déjà positifs et ils ont les macarons. C'est qu'on a vendu le coronavirus parce qu'on a dit que les macarons ont été vendus. Si les macarons ont été vendus, c'est que... Mais personne n'en a apporté les preuves si c'était vendu jusque-là. Excluons ça. Personne n'a apporté les preuves. Donc, à la place de macarons qu'on a donné, c'est que finalement on a peut-être donné, les laissés passer à la mort parce que les gens se sont bousculés pour obtenir les macarons. Et s'ils étaient contaminés parce qu'il n'y avait aucune distanciation observée, aucune condition parmi les mesures prises n'a été respectée. Et donc, sur 5 000 personnes qui se bousculent à la porte, s'il y a un positif, donc une personne de contaminer, sur l'espace du temps, combien il a contaminé ? Parce qu'il n'y avait même pas... Ils parlaient, ils crient dessus, ils transpirent, ils se battent. Et là, pour obtenir le macaron et venir avec ce macaron après avoir été contaminé à Gombé où on est confiné et pour contaminer les gens de Gombé. Voyez-vous, ça veut dire qu'on a pris le risque pendant cette période. Tout ça parce qu'il y a eu défaillance. Défaillance au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat par l'absence de mesures, de lois qu'il devait prendre, le rôle d'un député c'est de voter la loi. Donc, à bien vous comprendre, il faut créer l'équilibre entre les décisions du chef d'État en ce qui concerne la matière de décréter l'état d'urgence sanitaire et la manière de l'opérationnalisation si on veut de cet état d'urgence par l'Assemblée nationale et le Sénat ensemble en congrès. Effectivement, vous avez raison. Alors, c'est ce que l'on va dire pour être clair. Je pense que pour être clair, ça veut dire quoi ? Les chefs de l'État considérez comme c'est les chefs de famille qui donnent des dits, qui donnent l'ordre que personne ne sorte ou bien je ne veux pas ceci, cela dans ma maison. Ça, ce sont des directives générales. Tout à fait. Maintenant, après, la maman vient dire votre papa ne veut pas ceci, ne veut pas cela, explique et encadre. Alors, ici, en l'espèce, le chef de l'État prend les capes, les mesures générales indiquent la direction et l'Assemblée se réunit en congrès avec le Sénat pour venir définir les modalités d'application. Tout à fait. Voilà, les modalités d'application voudraient dire qu'aucun véhicule ne doit aller vers le Bas-Congo sauf le véhicule pour les denrées alimentaires et que ça doit être de telle heure à telle heure. Ça, ce sont les modalités d'application. En l'espèce et jusqu'au moment où je vous parle, il y a un vide juridique sur les modalités d'application de mesures prises par le chef de l'État. Maître Oscar Moubiaye, avant de passer à un autre sujet concernant notre émission, quelles sont les propositions que vous pouvez faire maintenant pour que de telles situations ne se répètent plus ? Nous ne souhaitons pas encore une épidémie en revue de l'Occati du Congo, mais quelles sont les propositions concrètes et pratiques que vous pouvez faire à l'endroit de nos deux chambres et envers nos deux présidents ? Bon, écoutez, moi je suis juriste, quand la loi devient claire, les raisonnements s'arrêtent. Ça veut dire qu'on ne peut pas violer la constitution sans qu'il n'y ait pas de sanctions, c'est l'impunité. Là, nous sommes dans les cas de violation de la constitution par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Ils doivent en tirer des conséquences. Comme conséquence que je demande en politique, c'est la démission simplement parce qu'ils ont failli pendant le temps des guerres. Maintenant, une fois qu'on a dit ça et ça peut peut-être nous donner l'occasion, j'espère qu'on en dira un mot sur le cas et les dossiers judiciaires, M. Caméret, où on constate maintenant qu'il n'y a plus l'impunité. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans un régime d'impunité. et quand on viole la constitution, les sanctions sont d'ordre politique. En l'espèce, il y a eu violation de la constitution. La conséquence en tirer, c'est la démission des présidents de deux chambres. Bon, ça, c'est d'une part. Pour l'état d'urgence sanitaire, nous ne sommes pas en vase close, comme on l'a dit. Nous sommes de vase communiquante. Donc, nous sommes dans un village planétaire. Ce n'est pas seulement le Congo, donc c'est le monde entier qui fait face à cette épidémie. Qu'est-ce que l'on a pu constater ? Il y a deux théories. Vous avez eu la théorie de confinement qui est appliquée en France, d'autres pays européens comme l'Italie. Et vous avez la théorie de ceux qui disent que ce ne sert pas de confiner parce que les conséquences économiques seront plus fortes. Il faut laisser les gens dans leur liberté. Alors, quel est le bon équilibre à pouvoir trouver ? Le bon choix. Le bon choix à pouvoir faire à mon avis. Je ne pense pas que, vu la population de Kishasa, que le confinement soit adapté à mon avis. Maintenant, il faut laisser ça aux spécialistes. Donc, parce que quoi ? Quand vous allez confiner les gens, Kishasa, ça vous fait 10 millions d'habitants. À peu près 14 millions. À peu près 14 millions. OK ? Un minimum, soyons sur 10 millions. 10 millions d'habitants, c'est plus que la population de tout un pays, un État. vous avez les pays comme Centrafrique, nos pays voisins. C'est que la vie de Kishasa, ça vaut plus que tout un pays. Ça veut dire que vous avez confiné tout un pays. Alors, si on arrive à confiner toute la vie de Kishasa, la question qui se pose... Mais en Chine, on a confiné de plus grands nombres que ça. Là, ce n'est pas la difficulté. Confinement, c'est l'idéal, c'est ce qui est souhaitable. En Chine, vous avez des millions de populations confinées. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Chine ? Ils ont construit un hôpital dans combien de temps ? Quand ça a commencé ? Mais ce sont leurs moyens. Bon, c'était un problème des moyens. Donc, ça veut dire qu'il faut faire le moyen de sa politique. Ce qui signifie que quand vous dites que vous confinez les gens, il faut que derrière, qu'il y ait le ravitaillement parce que nous avons une économie à 80% informelle. Tout à fait. Et les gens vivent du jour au jour. Quand on les confine, ça veut dire que l'activité économique ne tourne pas et ces gens-là auront faim. Comment on va faire ? C'est qu'il faut envisager le ravitaillement des foyers défavorisés si on veut confiner. Alors, on confine les gens, on organise les chaînes de distribution, on réquisitionne le magasin pour savoir quel est d'abord. Il faut se poser la question. Et je n'ai pas entendu parler de ça. Il fallait demander aux ministres qui ont la charge qui ont leurs compétences sur ça, de savoir quel est notre stock national et quel est le stock pour la vie de Kishasa. Et ce stock peut tenir sur combien de temps ? Et maintenant, comme ce stock existe, combien de foyers sont défavorisés qui ne peuvent pas résister au confinement dont il faut ravitailler en sac du riz ? C'est 10 dollars, le sac du riz va faire combien de temps ? Il faut ravitailler ces gens-là en nourriture comme les gens qui ont fui la guerre pendant le réfugié. Il faut le ravitailler. Donc, on organise la distribution et on confine les gens et on organise la chaîne de distribution. Alors, maintenant, quels sont les moyens de l'État congolais de faire nourrir les gens ? Nous sommes d'abord un grand pays mais nous n'avons pas de moyens parce qu'il ne suffit pas seulement de se dire grands parce que nous n'avons pas de moyens. C'est un État en réalité en faillite. Voilà. Donc, Vous avez des propos durs, Maître Oscar. Quand nous avons un budget de combien notre budget ? 4 milliards ou 3 milliards ? En tout cas, ça ne dépasse pas 5 milliards. Non, mais le budget était estimé et estimé à 11 milliards. Bon. Nous avons un budget estimé à 11 milliards. C'est le plan de trésorerie qui fait allusion à 5 milliards. Le plan de trésorerie, ce n'est que le plan de trésorerie. Mais le budget, selon les voeux du gouvernement et du chef de l'État, le budget est estimé à 11 milliards de dollars. Bon. Vous savez... Le budget n'est qu'une intention. Je suis d'accord avec vous. Si vous voulez aller... Parce que nous ne devons pas confondre le plan de trésorerie et le budget. Non, je n'entretiens pas cette confusion et puis je ne suis pas économiste. Mais je pense que... Je suis publiciste. Et comme publiciste, nous avons la gestion des cités et de l'État. Alors, je n'entretiens pas une confusion, mais je suis en train de vous dire ceci. Parce que quand vous dites 3 milliards, 4 milliards, il faut en apporter les preuves. Non, je dis en termes d'estimation, je ne suis pas formel sur les chiffres. Mais je pense qu'en termes de budget, nous n'avons pas un budget qui va au-delà. Même si nous sommes à 11 milliards à supposer... Intention de 11 milliards, c'est ça le vœu de l'État. Justement, il y a ce que... C'est une prévision. Prévision, oui. Et puis après, derrière, il y a des recettes. N'est-ce pas ? Les budgets, on se dit, nous voulons atteindre ça et puis après, on active les recettes. N'est-ce pas ? Bon. Si on projette sur les 11 milliards, comprenez déjà que sur les 11... À supposer qu'allons-y par l'idéal, qu'on soit à 11 milliards par rapport à une population de plus de 60 millions d'habitants, comparé aux besoins quand vous prenez de pays comme des grands pays, comme la France, les États-Unis, quand vous prenez leur budget, ne fait que le budget d'un domaine seulement de la santé, vous savez à combien de milliards ils sont. C'est pour ça, je dis que... Quand je dis qu'on est en faillite, être en faillite, c'est quoi ? C'est quand on ne peut pas faire face à ce besoin. Donc, on ne peut pas vivre au-dessus de ce moyen. Et donc, l'État conglais aujourd'hui n'est pas en mesure par ses ressources propres capables de faire face à ce besoin. Ça, c'est selon votre thèse. Non, économiquement, vous pouvez provoquer une émission. Parce que si vous prenez d'autres publicistes, vous pouvez aussi le contraire. Non, ça, c'est un problème économique. Si vous pouvez maintenant engager un débat contradié avec un économiste, tout économiste vous dirait que nous sommes un État qui n'est pas capable... Écoutez, si vous prenez un État comme la France, le Premier ministre Fuyon avait dit que c'était un État en faillite. Pourquoi ? Parce qu'on vit sur bas des dettes. Donc, il ne faut pas que les mots vous choquent. Nous sommes obligés de parler un franc parlé. C'est dans l'intérêt de la nation. Donc, vous comprenez ? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, s'il faut prendre 10 millions d'habitants de Kishasa, vous savez, par exemple, dans un pays comme la France, voire comme les États-Unis, à cause de l'épidémie, chaque foyer a au moins 1 000 euros ou 1 000 dollars par foyer par rapport à ça. Nous, quand vous prenez 10 millions d'habitants, s'il faut maintenant dire qu'on leur donne un coup de pouce parce qu'ils sont confinés et doivent manger et que vous puissiez dire que vous devez donner au moins 100 dollars par foyer défavorisé, comprenez déjà ce que ça peut faire. Maître Oscar Moubiaï, nous continuons, nous passons au second sujet de notre entretien. Vous le savez, le directeur des cabinets du chef de l'État est présentement à la prison de Makala sous mandat d'arrêt provisoire. Il a été invité dès l'invitation à l'arrestation. dans le cadre de trouver les questions sur la mégestion constatée selon les juges par rapport aux travaux de son jour, nous n'allons pas entrer dans cette polémique-là, mais nous allons rester sur une approche pédagogique. Quels sont les mécanismes à mettre en œuvre par l'État congolais pour faire face à toutes ces tentatives de détournement des déniens publics, de biens publics à des intérêts personnels au lieu de l'intérêt commun ? Quels sont les mécanismes à mettre en œuvre ? Les mécanismes de dissuasion pour que le responsable politique, le responsable au sein du gouvernement, que ce soit la présidence dans tous les échelons à pouvoir respecter l'argent de l'État, le bien de l'État, qu'il puisse se dire que je ne suis qu'un serviteur pour le bien de l'État congolais, pour le bien du peuple congolais. Très bien. Avant que je vous réponde à cette question-là, permettez-moi, pour que nous soyons très bien compris, qu'on puisse quand même faire un récapitulatif par rapport au premier sujet sur l'État parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps. C'est très rapidement ça en est mot. Donc, c'est qu'il faut retenir dans mon propos parce que vous avez semblé dire que mon propos était dur. Alors, ce n'est pas dur, c'est la rigueur parce que notre, la gestion de notre État et nous sortons d'une longue période de dictature, une longue période de l'impunité et qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers un État qui s'élève. Et c'est pour cela, je pense qu'il faut cette rigueur-là. Je constate avec beaucoup plus de bonheur qu'aujourd'hui, parce que pour qu'un État avance, il faut le leadership. Aujourd'hui, on a retrouvé le leadership. On a trouvé un président de la République qui veut que l'État se réveille, s'élève par rapport à des réformes structurelles qui sont engagées. maintenant, l'épidémie est arrivée. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là ? Je suis en train de dire que toutes les institutions de la République, que toute la population congolaise, parce qu'il y a lieu, qu'il y ait une participation citoyenne, qu'il y ait une sorte d'unité, d'union sacrée, d'une cohésion, parce que pendant le temps de crise, il faut une cohésion nationale, que tout le monde, derrière, comme un seul homme, les chefs, pour pouvoir lutter contre cette épidémie. Première chose. Deuxième chose, qu'il y ait de, ce que je peux dire, comités, au-delà du comité scientifique que nous avons déjà, au-delà de cellules qui sont en train de créer, qu'il y ait une participation citoyenne en termes de comités scientifiques de base où tous citoyens et toutes congolaises et tout congolais participent en réflexion pour trouver des solutions. Et en termes de réflexion, moi, je pense qu'il y a lieu de réfléchir pour ne pas transposer de méthodes qu'on a vues en Europe directement ici chez nous. Nous avons la chance que l'épidémie n'a pas encore eu la vitesse des croisières chez nous. Et donc, il y a lieu encore aujourd'hui de savoir quelles sont les méthodes qui sont adaptées par rapport à chez nous en fonction de nos moyens et nos besoins. Donc, il ne faudra pas se lancer dans les confinements de manière aveugle. Il faut regarder quel est le palliatif qui soit adapté par rapport à nos réalités. Est-ce que ça ne serait pas plus logique de pouvoir dire, par exemple, que profiter de cette période, distribuer le masque à tout le monde et faire le port du masque obligatoire de sorte que tout le monde peut aller vaquer à ses occupations pour ne pas bloquer l'économie, mais à condition qu'on soit en masque. C'est une tentative qui est en train déjà de se préparer. Donc, nous, nous pouvons anticiper au lieu de perdre le temps et bloquer l'économie si le confinement est inutile. Je dis ça, je pèse bien les mots, je peux revenir. Alors, pour qu'on puisse dire les ports de masques obligatoires et à ce moment-là, on n'est pas dans le mode de confinement, on est en mode libre mais avec des mécanismes de protection. Voilà un peu, malheureusement, l'État nous fait défaut. Pour revenir sur les cas... Le mécanisme de dissuasion et de lutte contre la corruption et d'éviter tout ce qui est détournement des déniers publics et ainsi de suite. Que celui qui travaille pour l'État congolais se sente à la place de serviteur. Alors, il n'y a pas autre moyen de lutter contre les antivaleurs que de réhabiliter la justice. parce que quand il y a la justice, quand il y a la loi qui est suivie parce que la loi sans sanctions n'est pas une loi. Regardez, avant Félix Tisséguedi, il y avait des lois dans ce pays mais il n'y avait pas de sanctions parce qu'il y avait l'impunité. Aujourd'hui, c'est qu'il faut dire du symbole parce qu'au-delà de la tête des camérets, on ne peut pas commencer à nous attarder sur les camérets. C'est injustiable comme tout autre justiable au nom du principe d'égalité de tous devant la loi. Mais dans chaque société, il y a eu des précédents et lesquels ont permis des réformes pour dire plus jamais cela. Donc aujourd'hui, l'arrestation des camérets est un précédent important qui renvoie dans la mentalité de la population que maintenant, même si vous êtes proche du chef de l'État, quand vous violez la loi, vous êtes susceptibles d'être arrêtés. Voilà le message qu'il faut retenir et amplifier. Voilà la rupture entre le régime de M. Tshisekedi qui n'a qu'une année et beaucoup de choses arrivent au même moment. Mais nous avons l'épidémie qui est arrivée, nous avons l'arrestation des camérets. Donc sur le 2, nous avons une note négative l'épidémie qui nous a envoyé. Ça, c'est une note négative un fléau, ce qui entraîne beaucoup de difficultés pour un mandat. Malheureusement, jusque-là, je constate que les chefs de l'État gèrent bien la crise. Je vous en ai parlé tout de suite. Une note positive, la restauration de M. Caméret renvoie quoi ? Renvoie aujourd'hui que nous sommes maintenant en plein dedans dans l'État de droit. Et toute la lutte, c'était quoi ? État de droit. Mais nous y sommes maintenant. Maintenant, comment dissuader ? Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, comment dissuader ? Pensez-vous qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on peut mettre en œuvre, ériger des mécanismes de dissuasion ? Que celui qui vient pour travailler au nom du peuple, que celui qui vient en tant que responsable au nom du peuple à tous les échelons, présidence, assemblée nationale, gouvernement, sache que je viens, je fais mon travail comme tout le monde et après, je présente mon tapis sur ce que j'ai fait. Bon, écoutez, M. le journaliste, il ne faut pas être dans la prédication. Ça veut dire qu'il ne faut pas... Parce que la prédication comme la pédagogie est très importante. Sinon, on risque d'être un état mécanique. Non, on ne veut pas aller vers un état mécanique. Donc, quand je dis qu'il ne faut pas dans la prédication, ça veut dire qu'il ne faut pas connaître l'erreur socratique. Donc, il faut apprendre à l'homme le bien à faire et il le fera nécessairement. Non, l'homme peut connaître le bien à faire, mais parce qu'il a la nature humaine imparfaite, il ne fait pas le bien. pour éviter cela, c'est la loi. Et la loi ici entraîne sanction. Parce que si une loi qui n'est pas accompagnée de sanctions n'est pas une loi, ça devient une morale. Ici, c'est des sanctions. Je ne vous laisse pas imaginer comment les dirigeants aujourd'hui passent leur nuit parce qu'ils se demandent sûrement et forcément à qui le prochain tour. Donc, ça signifie que quand la justice s'élève entre en action, c'est ça la dissuasion. Il n'y a pas autre dissuasion que de savoir que si je vole, j'irai en prison. Il n'y en a pas d'autre. Donc, il faut simplement que notre justice devienne indépendante. Et quand nous avons une justice indépendante, ça veut dire que c'est une justice capable. Mais comment la rendre plus indépendante ? L'indépendance de la justice, malheureusement, il y a eu la révision de 2011 qui a porté atteinte à l'indépendance de la justice. Je vais vous en dire un mot. Mais l'indépendance de la justice est d'abord que nos magistrats puissent culturellement. C'est un problème culturel, c'est un problème mental. Vous comprenez ? On peut bien donner les codes aux magistrats. Le président Félix Tiseké peut venir leur dire si vous me voyez ou bien si vous voyez mon fils, mon frère faire ceci, arrêtez-le. Si mentalement, ils n'ont pas encore vu l'exemple et intégré cela, ils vont dire que ce n'est pas un piège. Il n'y a pas si longtemps, les hommes en tauge noire étaient en grève. Leurs conditions de vue sociale, ce sont des parents, ce sont des mères de famille, ce sont des pères de famille, ils ont des responsabilités. Si vous dites une justice juste distributive, une justice indépendante, mais comment faire cette justice sans tenir compte dans quel cadre ou condition sociale dans lesquelles vit cet homme qui dit le droit ? Je suis d'accord avec vous. Puisque je suis de la justice, alors que je connais bien le Congo, voilà, il y avait entre les... Mais nous prenons déjà la dernière ligne droite, vraiment, il nous reste quelques... Je vais vite. Donc on se disait, prenez tous les magistrats de la Belgique, ramenez-les au Congo et prenez tous les magistrats du Congo, ramenez-les en Belgique, la justice belge redéviendra indépendante et la justice congolaise avec les magistrats belges redéviendra non-indépendante. Ça voudrait dire quoi ? Parce que nous devons faire des réformes structurelles. Donc, il y a plusieurs leviers. L'indépendance, j'ai invoqué le problème d'ordre culturel anthropologique. Ça veut dire qu'il faudra que le magistrat psychologiquement ne puisse pas être lié à deux influences en disant avec des barrières psychologiques et se refuse d'appliquer la loi parce qu'il y a d'intimidation. Nous avons besoin des hommes et des femmes de courage. Et si nous arrivons aujourd'hui à l'état où on parle de l'indépendance, à l'alternance politique d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont dit non et qui ont donné de leur vie. Il faudra que le magistrat puisse déjà au plan mental se dire que désormais nous devons appliquer des lois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudra que le magistrat qui applique ces lois-là puisse être en bonne situation financière. Ça, c'est clair parce qu'il travaille et tout travail mérite une rémunération. Et combiner les conditions de vie qui doivent être améliorées, le mental dont on doit s'affranchir. Donc, il faudra plusieurs leviers, disais-je. Donc, le levier de l'indépendance mentale, le levier de l'amélioration des conditions de vie et enfin, le levier de pouvoir prendre de mécanismes de loi qui rendent le magistrat indépendant. Alors, quand vous prenez la constitution de 2006, avant sa révision de 2011, il était dit que le magistrat du parquet comme du siège font partie du pouvoir judiciaire et que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Nous arrivons en 2011, on enlève l'incise, on enlève le magistrat du parquet du pouvoir judiciaire pour le soumettre au pouvoir exécutif, ce qui permet que le ministre de la justice puisse avoir d'injonctions sur le magistrat du parquet. Alors, à partir de là, nous avons un problème de la dépendance du magistrat du parquet vis-à-vis de l'exécutif et le ministre peut donner des injonctions. Là, il faut corriger tout de suite. C'est en cela que la révision de 2011, même si c'était une révision à diviser politique, pour ramener les deux tours à un seul tour et permettre l'élection de M. Kabila, mais on a porté évidemment atteinte à l'indépendance de la justice. Donc, il faut corriger de ce côté-là. Maintenant, on va vous dire que le magistrat du parquet, que ce soit même en Europe, le magistrat du parquet fait partie du pouvoir exécutif. Mais sauf qu'en Europe, le magistrat du parquet n'envoie pas quelqu'un en prison comme on a fait pour M. Kameray. Non, ce n'est pas le magistrat du parquet qui envoie quelqu'un en prison. C'est le juge, n'est-ce pas, dit juge des libertés et des détentions qui envoient quelqu'un en prison. Donc, il faudra que contrairement à ce qui se passe aujourd'hui en termes de réformes, au lieu qu'il y ait le contrôle apostéorique de la liberté, il faut que ce contrôle soit en amont. Voyez-vous que Kameray est envoyé en prison et dans le délai de cinq jours, c'est alors qu'il va voir le juge pour que le juge apprécie s'il doit rester en détention ou bien s'il va aller en liberté pour vous. Donc, il faudra que le magistrat puisse enquêter et puisse ne pas décider de la détention qu'il y ait un juge qui a un œil distancié du dossier qui puisse apprécier au regard des éléments que le magistrat lui apporte pour savoir s'il décide de la détention et que le judiciable, donc le prévenu à l'espèce de M. Kameray, puisse par ses avocats apporter la défense et que le juge soit celui qui décide de la détention. mais réunir le pouvoir entre les mains d'un même individu qui peut et ça peut nous amener vers un gouvernement dit de juge parce que le magistrat est tout puissant, il mappe quelqu'un, il lui prive de sa liberté et comme il a lui-même ce pouvoir-là, qu'est-ce qui se passe ? Pour ne pas l'emprison, qu'est-ce qu'il faut ? On corrompt. Et vous comprenez que comme on n'a pas divisé les fonctions, la corruption est plus facile. donc il faudra qu'il y ait une subdivision des tâches, que le magistrat enquête, que le juge décide de la détention et à ce moment-là, l'on peut... Là, l'échange sera accordé à tout le monde. Voilà, donc on sera face à une justice qui respecte les libertés et donc, mais ça, ce sont des réformes qu'il faut faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut en dire est que le signal de tout ce que l'on peut dire aujourd'hui, nous assistons à une révolution et là, nous devons dire que dans moins d'un an ou alors dans un an totalement, M. Tisséké dit, ce n'est pas lui qui a décidé de l'arrestation de M. Kameret, mais il a dit en tant que chef de l'État parce que les institutions ne peuvent pas évoluer sans qu'il y ait l'équation personnelle. Si nous sommes arrivés, vous me permettez d'un petit mot, je chute par là, si nous sommes arrivés aujourd'hui avec les pays comme les États-Unis et la France à des démocraties, c'est parce qu'il y a eu à un moment donné des hommes de valeur qui ont pu prendre des bonnes décisions. La bonne décision aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que Félix Tisséké dit même si c'est mon proche collaborateur qui viole la loi, je laisse à la justice le main libre et la justice étant libérée apposer les actes pour arrêter le directeur du cabinet du chef de l'État. Comme signal fort et symbole, c'est que toute personne aujourd'hui, si Cameray peut tomber, qui peut encore dire qu'il est plus fort que Cameray ? Donc voilà un peu ce qu'on envoie comme message. Voilà la révolution. Mais il faut amplifier cette révolution. Maître Oskar Moubiaï, ça c'est une question que je vous pose en tant qu'analyste politique. Comment, en une minute, comment envisagez-vous le paysage politique actuel ? Déjà, nous avons une crise sanitaire. Est-ce que le chef de l'État, quelque part, ça fuce ses partenaires qui est son partenaire qui est l'UNC, est-ce que le chef de l'État ne se fragilise pas de plus avec ce contentieux judiciaire, même si c'est la justice qui fait son travail ? Mais dans le contexte politique, est-ce qu'on ne va pas dire qu'il y a une crise qui s'installe de méfiance, déjà, et là, le président de la République va se retrouver lui seul, donc à l'occurrence lui dépaisse, face au FCC du sénateur à vie Joseph Kabila ? Voilà. Pour aller très rapidement et en une minute, toute l'exputation qu'on dit crise, tout ça, ça n'aura aucune valeur si le peuple congolais joue son rôle. Le chef de l'État, qui l'a élu ? Le peuple congolais. Quand il agit, il agit au nom de qui ? Du peuple. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est dans l'intérêt du peuple. Le peuple est souverain. À partir de là, il faut que le peuple accompagne les chefs de l'État. Si le chef de l'État a un soutien populaire, ceux qui sont atteints dans leurs intérêts égoïstes ne pourront rien contre le chef de l'État parce qu'il a le soutien populaire. Maintenant, il faut seulement demander est-ce que le peuple congolais voudra ses propres intérêts pour que nous ayons une justice indépendante, que tout le monde soit égale devant la loi, qu'il n'y ait plus que moi, dans mon conseil, à quoi tu as beau le côté, ou alors, le peuple congolais veut être derrière les gens qui volent l'argent et qui leur donnent des miettes dans les rues. Voilà le choix à faire par le peuple. Soit il soutient les voleurs. Bon, quand je parle de voleurs, je ne parle pas de M. Kameré, mais je dis des gens qui mettent la main dans les caisses de l'État, qui distribuent et qui se font, qui vivent le bonheur dès aujourd'hui qu'ils promettent au peuple pour demain. Est-ce que le peuple doit choisir d'accompagner les chefs de l'État pour qu'ils puissent engager des réformes afin que le pays se relève ou le peuple doit faire le choix d'être derrière des individus qui continuent à les maintenir dans la pauvreté et pendant qu'ils acclament et qu'ils sont dans la misère, ces gens qu'ils acclament, eux, avec leurs femmes et enfants, s'achètent des Mercedes, des belles villas sous, au vu, au-dessus de tout le monde sans que personne ne lève son petit doigt. Ça, c'est le régime du passé. Le régime d'aujourd'hui, tu voles, tu vas en prison. Voilà le message qu'il faut retenir. Maître Oscar Mubiaï, un grand merci. Je veux que je vous remercie. Très satisfaits, ce soir, dans votre magazine Deadline, nous avons reçu pour vous Maître Oscar Mubiaï, qui est avocat au barreau de l'île en France. Avec lui, nous avons passé en revue l'actualité politique en revue du Congo. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kine24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste sur la même chaîne et suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes internet liées à votre magazine Deadline. Un petit mot. Mon dernier mot, c'est tout simplement vraiment appeler de tout mon cœur, de tous mes vœux. Pendant ce temps que je suis confiné, j'ai un bonheur inouï de voir qu'il y a une rupture, il y a une révolution qui s'est opérée dans mon pays et que finalement, la justice revient dans ce pays et l'impunité s'arrête et je demande donc une cohésion nationale derrière les chefs de l'État. c'est ce qui nous amènera vraiment au changement pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci beaucoup Maître Oscar Moubieil. Je vous en remercie Monsieur le Général. Fréchers téléspectateurs, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada